Bonjour mes belles âmes sagittaires, nous sommes dans le tirage du mois de janvier pour l'année 2021. Alors j'ai fait des tirages pour l'année complète, n'hésitez pas à aller voir ces vidéos, je mettrai la playlist quelque part en haut, vous pourrez cliquer dessus. Et puis surtout dans cette playlist, vous avez donc la possibilité de regarder votre signe, votre ascendant pour l'année 2021. J'y ai également placé des possibilités de faire des vœux, vous verrez c'est très intéressant comment je peux vous aider à avancer dans la réalité. Et puis vous avez également une vidéo bonus qui est que 2021 soit, et celle-là c'est pour votre vœu le plus cher, et n'hésitez pas à la consulter et de voir comment procéder pour réaliser votre vœu le plus cher. Aujourd'hui on va travailler sur le mois de janvier, on va travailler sur comment faire en sorte que toute chose qui vous arrivera pendant ce mois de janvier, quelle qu'il soit la chose que vous avez, vous êtes tous un individu différent, même si vous avez tout un tas d'énergie commune bien sûr par rapport à vos signes, par votre signe ascendant, par rapport à plein de choses, il y a des énergies globales bien sûr, votre position au moment de la lune, etc. Et tout, voilà, mais du coup, ce que je veux là, c'est vous donner des pistes pour que vous fassiez de toute chose qui vous arrive, positive comme négative, et surtout négative, une vraie opportunité pour progresser, pour avancer et pour être heureux dans votre vie. Donc là, sur le mois de janvier, on va commencer ici par ces trois valeurs, les trois valeurs sur lesquelles vous allez vous reposer majoritairement pendant ce mois de janvier. Alors, ça bondit dans tous les sens. Alors, nous avons la première, c'est l'autonomie, et l'autonomie nous rend maître de notre destin, d'accord ? Nous allons revenir là-dessus. Ok, l'autonomie, très important. Ensuite, nous avons ici la créativité, d'accord ? La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. On va revenir dessus également. Voilà, et puis, oula, alors ça saute dans tous les sens, et nous avons ici la clémence. La satisfaction qu'on tire de la vengeance ne dure qu'un moment. Celle que nous donne la clémence est éternelle. C'est Henri IV qui l'a dit. Et Henri IV était effectivement quelqu'un qui a dû énormément travailler sur la clémence, puisque je vous rappelle qu'Henri IV était un roi protestant qui s'est converti au catholicisme pour pouvoir gouverner la France. Ok ? Donc, côté clémence, et côté justement pardon, et côté prendre en considération les autres, je pense qu'ils s'y connaissaient un petit peu. Bon, outre le fait qu'il était un coureur et qu'on l'appelait le vert galant. Voilà, ça c'était pour Henri IV, je rigole un petit peu. Ok, voilà. Donc, aujourd'hui, sur ce mois de janvier, pour vous, mes amis, c'est-à-dire trois valeurs. Donc, l'autonomie, la créativité et la clémence. Eh bien, ce sont ces trois valeurs-là, très importantes, qui seront les moteurs. Pardon, j'ai mis la carte là, non, c'est comme ça. Ce seront les moteurs pour que vous transformiez tout ce que vous avez, tout ce que vous allez rencontrer, y compris en termes de choses positives, quand en termes de choses négatives, tout ce que vous allez rencontrer pour le transformer en opportunité. Donc, n'oubliez vraiment pas ça. Toujours, alors déjà, la clémence. La clémence, c'est la capacité de pardonner, d'accord, et de considérer, d'avoir du respect aussi avec aux autres, d'accord. Ensuite, l'autonomie. Vous êtes quelqu'un d'autonome, vous ne dépendez pas des autres, et cette autonomie, vous allez la renfoncer par votre capacité de créativité, ok. Pour mettre tout ça en place, pour que ces valeurs se posent concrètement, et que vous puissiez vraiment, vraiment en bénéficier, eh bien, nous avons également ici cette possibilité-là, qui est celle de rééquilibrer un chakra. Donc, nous allons travailler sur vos chakras, et on va se poser la question de comment vous allez travailler sur ce chakra. Alors, il y a sept chakras, d'accord, les couleurs ici. Les couleurs ici, le choix a été fait par ceux de commencer par le rouge, et pas par le noir pour le chakra d'ancrage, ce qui nous donne que le rouge, c'est le premier, l'orange, c'est le deuxième, le jaune, c'est le troisième, le vert, c'est le chakra du cœur, le bleu clair, c'est le chakra de la gorge, le violet, c'est le chakra du troisième œil, et le gris et le chakra de la tête, ici, le septième chakra. Voilà, bon, c'était juste pour rappeler les chakras, l'ordre des chakras, pour que tout le monde puisse les avoir en tête. Et donc, nous allons voir sur quel chakra vous, vous devez travailler. Alors, on nous dit que vous, vous devez travailler sur votre chakra du cœur, et ce que vous devez travailler particulièrement sur le chakra du cœur, eh bien, c'est la sagesse. Alors, donc ici, nous allons travailler avec une pierre verte, forcément une pierre verte, et une pierre verte qui va nous associer à plutôt de la sagesse. et paradoxalement, je vais vous sortir une pierre qui va vous permettre, en fait, de... Enfin, par son nom, elle va vous donner l'impression que ce n'est pas de la sagesse, parce qu'elle s'appelle l'aventurine verte. Et souvent, on se dit que l'aventurine, c'est l'aventure, mais non, en fait, l'aventurine, c'était vraiment... Et surtout, c'est l'associé ici avec du quartz rose. Alors, l'aventurine verte, j'ai un bracelet quelque part d'aventurine verte. Bon, là, je ne l'ai pas, mais bon. Voilà, mais j'ai fait beaucoup de tirages avec l'aventurine verte. J'aime beaucoup cette pierre. Elle va vous permettre, justement, en travaillant sur le chakra du cœur, donc on a vu, c'était ici ce chakra vert, eh bien, de l'utiliser, en fait, pour calmer les excès d'affectivité et d'agitation. Donc, c'est vraiment... Elle va vous sortir, en fait, des situations confuses. C'est là, c'est dans ce sens-là que vous allez travailler plus la sagesse dans le cadre de votre chakra du cœur. Voilà, donc ça, c'était pour le chakra du cœur. Et ensuite, ici, on va regarder ces deux autres tarots. Un va nous servir comme baguette magique. C'est le tarot des fées, ici, et va nous permettre de voir un petit peu quel est le coût de baguette magique qui va vous permettre, justement, d'avancer en ce mois de janvier. Et ici, celui-ci va nous donner un rituel. Il va nous permettre de découvrir un rituel, un rituel simple, un rituel gratuit, un rituel a priori quotidien, ou peut-être, on verra, mais quelque chose de très, très simple que vous pourrez mettre en pratique très facilement et qui va vous permettre réellement de reprogrammer votre vision de la vie et de vous permettre, justement, d'aller vers cette idée que j'ai vraiment besoin de vous transmettre là sur janvier, qu'il n'y a que de toute situation, on peut tirer une opportunité. OK, on y va alors. Donc ici, quel est le petit coût de baguette magique pour vous, mes amis sagittaires ? Alors, les affirmations. Les affirmations positives. Donc, en fait, on va voir maintenant par quel type de rituel vous allez travailler sur ces affirmations. En fait, c'est vraiment cette histoire d'affirmations positives. Ça s'appelle aussi des mantras. Voilà, vous allez travailler. Et donc, grâce à cet autre oracle, je vais voir quel type de rituel et sur quelle cadence vous allez avoir besoin de faire ces affirmations. Alors, eh bien, voilà, la carte est déjà sortie. et la prospérité. Alors, et le ganache qui est en fait le solstice de l'été. Voilà. Alors, donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous allons travailler en fait sur tout ce qui est la gratitude. Voilà. Ce qui est votre rituel à vous pour être dans l'affirmation, ça va être d'être dans la gratitude. C'est-à-dire que ce que je veux que vous fassiez, c'est que tous les soirs avant de vous coucher, tous les soirs, et ça, c'est vraiment tous les soirs, vous allez prendre la peine. Soit, vous avez la... vous aimez écrire et vous allez avoir un petit carnet et vous allez noter tous les soirs, tous les soirs. S'il n'y a pas de... il n'y a pas de... de choix, il faut le faire tout le temps. Vous allez donc noter tous les soirs, en fait, sur ce carnet, trois choses pour lesquelles vous êtes en capacité de remercier en cette journée. Donc, trois choses positives ou même négatives qui vous ont permis d'avancer, de progresser. Donc, ce que je veux vraiment, mais idéalement, ça sera dans des choses positives. Donc, trois choses positives, trois mots gentils qu'on vous a dit, trois encouragements qu'on vous a donné, trois récompenses que vous avez reçues, trois reconnaissances, trois preuves d'amour, enfin, trois choses, actes, moments, mots, sentiments que vous avez pu ressentir ou que vous avez reçus pour les... qui ont été positifs, qui ont éclairé votre journée, d'accord ? Il y en a forcément. Même dans la pire, la plus noire des journées, vous trouverez trois choses. Ça peut être toute petite étincelle, c'est pas la peine d'être des trucs monstrueux. C'est pas, j'ai reçu un énorme cadeau, j'ai reçu une augmentation, machin. Oui, bien sûr, pour ça, il va falloir remercier. Et vous allez pouvoir remercier pour des grandes choses si vous commencez par remercier pour des petites choses parce que vous allez voir que ces petites choses, petit à petit, vont construire, en fait, votre prospérité. parce que la prospérité ici, c'est la carte qui est sortie. Mais la prospérité se construit sur de la gratitude. Et la gratitude ici, va passer par ces affirmations de gratitude. D'accord ? Voilà, mes amis sagittaires, j'espère que vous allez passer un bon mois de janvier avec ce rituel. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. Et je vous embrasse t'es très fort. Au revoir. Au revoir.